Bonjour les amis, bonjour chers internautes, coach Naïm Abednani, thérapeute par la lumière, la lumière réelle, docteur en immunologie, les défenses immunitaires et autres des organismes. Je viens dans la série de l'apprentissage de la vie et du changement de mode de vie par les citations que nous laissent les immortels. J'ai grandi, je me suis trouvée grande dans l'élévation davantage et davantage entre autres grâce aux citations. Je suis des personnes en quête toujours et en éveil qui ne passe pas, qui ne dit pas une citation ou quelque chose sans apprendre d'elle. Parce qu'on est là pour, pas apprendre des leçons de vie, mais apprendre comment désencombrer ce qu'on a en nous qui a fait que notre santé, notre taux d'énergie ou notre vie et nos relations sont ce qu'elles sont et on veut les améliorer, on veut enlever ces conflits et toute limite et tout problème c'est en nous. Donc on apprend pour désapprendre, pour retrouver l'être divin que nous sommes avec tout ce qui se reflète dans la vie en conséquence. Alors, cette fois-ci c'est la citation de Confucius qui dit « Si tu vois quelqu'un faire quelque chose de bien, imite-le. Si tu vois quelqu'un faire quelque chose de moins bien, regarde en quoi tu le ressembles. » Alors certaines personnes avec qui on a discuté, quand ils lisent cette citation et cette vérité, ce n'est pas une simple citation, les citations c'est les vérités et le mode de vie de ces grands philosophes à travers les siècles qui nous ont laissé ces vérités universelles dont on doit s'inspirer et pas la lire juste comme ça et la faire passer. Alors certaines personnes disent « Comment ça ? Lui il est hypocrite et moi je ne suis pas hypocrite. Lui il est menteur, c'est un sacré menteur. Moi je sais que je fais tout pour vraiment ne jamais mentir et tout. » C'est ce qu'il croit. Et comment ça se fait ? Et bien moi je viens ici pour un petit peu éclairer les gens par rapport à cette citation sur laquelle j'ai médité énormément pour avoir la sagesse derrière ces mots parce que le plus important, ce n'est pas le mot en lui-même parce que les mots n'expriment jamais les vérités dont on veut parler. Et le meilleur exemple c'est quand je dis « l'eau ». Le mot « eau » ne reflète absolument pas ce que c'est. C'est l'eau en vérité. L'odeur, la couleur, la consistance, comment elle est. Voilà, l'eau, les mots, c'est vraiment, ils limitent la vérité. Ils n'expriment qu'une petite facette et encore, et selon les personnes, ils vont l'interpréter différemment. Sauf quand on la touche, on la voit, on la boit. Et voilà, là quand on dit le mot « eau », ça s'exprime. Alors pour les citations des immortels, et bien c'est ça, il faut aller chercher la vérité derrière. Et quand je dis « je médite », parce que j'ai appris que le savoir d'où vient, en portant le focus sur quelque chose, comme les pensées qui atterrissent pour être prononcées, comme les idées d'illumination qui viennent, lorsqu'on est à méditer face à une phrase comme ça, et surtout d'un immortel à travers les siècles, qui montre le vrai chemin en ce qui concerne un mode de vie, en ce qui concerne quelque chose qu'on doit améliorer en nous. Et bien le savoir arrive, le savoir arrive, soit directement, lorsqu'on arrive à communiquer avec l'être que nous sommes directement, avoir même des conversations, soit via une personne, soit via une vidéo, ou à un écrit, ou un livre, peu importe. Alors cette citation, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'elle peut changer en nous, en notre verbe, en notre comportement, et donc en notre vie, pour être aligné à ça ? La première, c'est quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de bien, imite-le. Alors oui, je ne vais pas imiter la personne en tant que telle, parce que là aussi il y a un danger, quand on dit par exemple, je vais imiter juste ce qui m'intéresse, parce que tout le monde a ses défauts, mais je ne veux pas le package, il faut comprendre comment le cerveau fonctionne. Je veux imiter juste cette partie. Pourquoi je parle de ça ? Parce que ça paraît facile, moi je parle toujours, pas seulement que pour moi, étant coach et thérapeute, déjà quand on parle des gens, il y a différentes manières de recevoir l'information. Par exemple, allez, un cas qui me vient à l'esprit, une petite fille, à qui on disait, tu vois, tu ressembles énormément à ta tante, un tel. Tu ressembles beaucoup à la famille du papa ou de la maman et tout. Et ça se trouve que ces personnes, je prends le cas le plus flagrant, cette personne, elle est grosse. Eh bien l'enfant, lui, il ne fonctionne pas comme l'adulte. Il va prendre le package et combien de personnes et d'enfants viennent me voir pour les accompagner, pour qu'ils deviennent plus minces et tout. Et on va chercher ce qu'elle a enregistré à force de dire, tu ressembles à un tel, tu ressembles à un tel, tu ressembles à un tel. Les personnes adultes disent à la petite fille, par exemple, au petit garçon qui vient pour régler le problème d'obésité, il y a cette facette-là qu'on enlève de l'inconscient profond. Et on lui dit, voilà, les adultes, ils détestaient cette phrase. D'abord, ce petit garçon, on a ces petites filles qui viennent pour vous expliquer ces cas-là. Ils détestent cette phrase. Pourquoi ? Parce que pour eux, ils voient, oui, tu ressembles à un tel, donc je ressemble parce qu'elle est grosse ou il est gros. Mais je leur explique que les adultes s'expriment en disant, tu ressembles à un tel, c'est en général pour ce qui est beau, quand on est à faire des compliments. Et l'enfant, son cerveau petit, ne fonctionne pas comme le cerveau de l'adulte. Donc, il prend le package et voilà, il est parti là-dedans. Il n'y a pas que cette cause-là qu'on va chercher à l'intérieur, dans l'inconscient profond de ses enfants ou de l'adulte, qui est en cause de l'obésité. Non, on règle les différents paramètres. D'accord ? Alors, il y a cette partie de cette citation, mais c'est l'autre partie. Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre à désencombrer, à ne plus faire ? Les pensées à ne plus suivre. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de moins bien, imite-le. Alors, d'abord, on constate qu'il ne parle pas de mauvais ou quelque chose de pas bon. C'est juste moins bien. On est toujours dans l'amélioration, l'amélioration de nous-mêmes. Donc, c'est bien, moins bien que ça. Ça, c'est bien. Encore, encore plus et moins bien. C'est-à-dire qu'il y a cet esprit que tout est parfait, tout est OK, on veut juste nous améliorer. Il n'y a pas de jugement. Donc, il y a ça, ce qu'on sait. Et lorsqu'on arrive au fait de voir que tout est parfait et que tout est vraiment là pour nous servir, alors là, on comprend parfaitement cette partie de cette citation. Alors, la suite de cette citation qu'elle dit, regarde en quoi tu lui ressembles. La personne croit ce qu'elle existe, ce personnage, et elle croit qu'elle dirige la vie avec ses pensées, sa façon de raisonner et tout, mais en fait, non. C'est ce qu'il y a dans l'inconscient profond. Et c'est pour ça que ça s'est manifesté et c'est venu dans sa vie pour lui montrer « Eh, regarde ce que tu as dans l'inconscient profond. » C'est peut-être que ce soit dans cette vie, si on prend par exemple la personne, elle juge que l'autre est hypocrite. C'est peut-être à un moment donné avec tes amis, que ce soit en maternelle, que ce soit en primaire, que ce soit au lycée ou peu importe dans quelles circonstances, on n'a pas osé dire pour X raisons et la personne, elle est hypocrite, mais personne ne se voit. Est-ce qu'il est hypocrite ? Personne, tout le monde se permet de mentir parce qu'il trouve qu'il a raison. Tout le monde estime que bon, oui, il mérite, oui, je me suis comportée avec lui comme ça parce qu'il mérite, parce que les gens ne sont pas dans l'amélioration d'eux-mêmes. Ils se permettent le droit de faire des erreurs, mais pas aux autres. Eh bien, ça, c'est enregistré dans l'inconscient profond, ce qu'on appelle l'ego, ou en arabe, on l'appelle le nefs. Donc, c'est en nous. Et comme on n'est pas dans le travail sur nous-mêmes, comme on ne sait pas comment aller chercher l'inconscient profond et déblayer le terrain pour retrouver l'être que nous sommes, cette lumière et magnificence, eh bien, elle se matérialise et c'est face à cette autre personne pour nous montrer, regarde ce que tu dois travailler. Mais nous, on est dans le jugement. Alors, soit je juge, soit j'apprends à désapprendre. Donc, quand cette citation, moi je la lis, je ne la lis pas, je dis d'accord ou pas d'accord. D'ailleurs, cette phrase, elle devrait être bannie du verbe de l'humanité parce que quelque chose de nouveau, on ne peut pas dire j'y crois, j'y crois pas. Si c'est nouveau, je dois apprendre. Si moi, ma vie ne me plaît pas et que je vois qu'il y a plein d'hypocrites autour de moi ou si on parle du mensage, plein de personnes qui mentent autour de moi, je ne vais pas traiter tout le monde de menteur ou d'hypocrites. Il faut que je m'éveille en moi-même. Ce n'est pas possible que tout le monde soit comme ça et pourquoi moi j'attire ça ? Eh bien, il se manifeste. C'est ce qu'il y a en nous qui se manifeste dans la vie. Et c'est une autre personne qui doit travailler aussi ça pour que je vois un petit peu ce qu'il y a en moi et que j'aille le corriger. Maintenant qu'il s'est conscientisé, comme on dit, eh bien, là, oui, je peux le voir. Celui qui est en mode travail sur lui-même et éveille, pourquoi on l'appelle l'éveil ? L'éveil à soi, l'éveil à ce qu'il y a en nous-mêmes, aller vers l'être que nous sommes et aller chercher ce qui nous sépare de l'être. Si je ne suis pas l'être avec une vie extraordinaire en conséquence, c'est que je dois m'éveiller aussi qu'il y a l'égo qui m'empêche d'être. Voilà. Donc, ça se reflète dans la vie. On dit l'autre, c'est moi, moi, c'est l'autre. Je te vois, tu me vois. Eh bien, voilà, c'est ça. Donc, cette citation-ci, elle doit m'alerter. Elle doit, je dois m'arrêter. Je dois, ce n'est pas vraiment un devoir. Celui qui veut, il passe à l'action. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas. C'est façon de s'exprimer. Moi, je me dis, je me dois de le faire parce que quand je l'ai fait une première fois, une deuxième fois, c'est bon, je me dis, je me dois de le faire. C'est pour ton bien, c'est pour aller élaguer les voiles de l'égo qui maintenant s'expriment face à toi pour te révéler ta vérité. Le monde est mon miroir. On dit le monde est mon miroir. Eh bien, c'est le moment de voir mes vérités parce que celui qui s'améliore, il ne se dit pas, bien fait pour ma gueule ou, oh, c'est bien, c'est pas bien. Non, on est en amélioration. Je suis de mieux en mieux. Et là, je vais faire, c'est moins bien. Alors maintenant, je vais améliorer en meilleur. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'elle m'apprend davantage ? OK, c'est en moi dans l'inconscient profond. Et comment je vais faire ? Maintenant, c'est conscientisé. Je ne me sens pas OK. Donc, je vais arrêter de juger. Le fait de juger, parce qu'on n'est pas fait pour juger, on est fait pour aider, pardonner, la compassion et tout. Avec ça vient le charisme, avec ça vient le respect de soi et donc l'être que nous sommes impose, le respect face à l'autre. Et inversement. Donc, qu'est-ce que j'apprends suite à ça ? Parce que c'est une suite logique. Donc, chaque expérience qui vient à moi, conflit, vol, hypocrisie monte. Waouh ! Si je suis comme ça et je vois qu'il y a quelque chose qui monte, je sais que c'est le reflet de ce qui s'est manifesté. OK. Si je suis en plénitude et en paix et je ne suis pas dans le jugement et la compassion et la prière réelle pour cette personne, eh bien là, c'est parfait. Moi, je dis qu'il faut davantage travailler. Pourquoi ? C'est venu dans ton chemin. Bon, bref. Au moins, on est dans le respect des autres et on les laisse faire leur vie et on prie pour eux. Ou si c'est vis-à-vis de nous, on va s'exprimer d'une manière sympa, gentille. Des fois, on utilise un ton ferme mais jamais dans le reproche et le jugement que tu as fait, que tu, tu, tu. Ça, ça tue. Parce que certaines personnes, ils disent, ouais, tu vas pardonner, tu vas faire passer, tu vas faire et après, les gens, ils te mentent sur eux. Non, 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 ne vous en faites pas. Il faut y aller pour toucher cette dimension d'imposer le respect. Pas dans le sens imposé, mais c'est-à-dire, ça se fait. Ça se fait tout seul parce qu'on est dans le respect de soi et on est dans le respect de l'autre qui est inconscient. On est dans le respect de l'autre qui, il est manipulé par l'ego, il n'en est pas conscient et il ne connaît pas vraiment la vie, comment il fonctionne. Allaah ! Donc, je disais, on enregistre, on enregistre, ça fait des choses, on a beau mettre en place toutes les choses, moi, je suis dans l'accueil de tout. Voilà. C'est le message qu'il faut recevoir et pour aller arrêter de juger, par exemple, on arrive au jugement. Donc, tout ce qui est à l'extérieur et le reflet de l'intérieur, ben oui, ben oui, on le dit, on le dit, c'est au moment opportun où il faut l'appliquer. Et donc, cette citation, elle va m'apprendre quand je me trouve dans le jugement que, hé, hop, 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 Naïma, arrête, arrête. Là, je suis en train de juger, je suis en train d'encombrer l'ego et ça va se manifester par une autre expérience pour me rendre compte. Alors, autant me rendre compte maintenant pour ne pas renflouer le stock. Et maintenant, je me dis, ok, ça, c'est... C'est moi, avec mes égarements d'avant que j'ai stocké, cumulé dans l'ego qui a fait que ça s'est manifesté et que j'ai attiré ça et manifesté ça. Donc, déjà, en temps normal, quel que soit ce qui se passe, j'arrête de juger en bien, mal, machin. Non, je constate, je prie ou j'aide dans le sens correct des choses ou alors je m'abstiens. Et je prie à distance, mais par contre, avec l'art de la prière exaucée, c'est-à-dire qu'il parvient. Des fois, quand on le fait, franchement, la personne, elle change du tout au tout. Voilà. Elle m'apprend à ne pas juger ni les personnes, ni les expériences. Mouji a dit. Parce qu'il y a l'idée qui vient, mais comment ça ? Tu vas laisser le monde comme ça et on ne peut pas... Non, moi, je dis, quand on peut intervenir pour changer les choses qui viennent à nous, c'est que c'est pour nous. Oui, on va intervenir, mais quand je vois des choses à l'extérieur et tout et loin ou à la télé ou peu importe, il y a une histoire qui se raconte, pourquoi on va se permettre de juger ? On ne peut pas changer ça. D'accord ? Donc, on ne veut pas s'encombrer encore de voile, de jugement de ces personnes alors qu'elles sont dans l'égarement. Moi, je m'éveille et je sors de cet égarement. Donc, j'ai de la compassion pour les autres. Et ça se fait, il faut aller d'abord vers ça pour comprendre que non, on ne va pas laisser le monde si je peux changer, c'est que c'est venu pour moi pour que je change les choses. Mais dans les règles de l'art, sans agressivité, sans jugement, sans rien. Là, on est aidé par l'être et par l'univers. Voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est lorsque la manifestation est là, je m'abstiens, j'arrête d'abord, je m'arrête de juger, je ne vais pas montrer ce que c'est la, comment dire, l'accueil ou la transmutation de ce qui émane de là et tout. Mais au moins, je sais, tout commence par l'apprentissage de, tout passe par le mental pour désapprendre. Donc, au moins, je sais, comme on dit, la prise de conscience de l'égarement, c'est la moitié du chemin de guérison. Au moins, je sais que, ah, je vais arrêter de juger tout. Ouais, après, tu seras guidé aussi. Ouais. Oh, quel repos, mon Dieu ! Parce que toute phrase qui se raconte là dans le mental, et d'abord, il faut arrêter de croire que le mental, c'est là-dedans. Le mental, c'est un espace, c'est un corps mental qui est au-delà du corps physique. Donc, oh, quel repos ! Il n'y a plus de pensée comme ça qui me... Je juge l'autre et je juge l'autre et je médie l'autre et ainsi de suite on se sent mal parce qu'on s'encombre. C'est l'énergie de ces phrases qui nous encombrent. C'est ça le gros problème. Donc, déjà, rien que le fait d'imaginer que je vais être libre de tout ce qui se passe, ce qui vient à moi, que je peux aider, échanger, je vais le faire et sinon, le reste, je prie, oh, bon, je ne sais pas prier, l'art de la prière exaucée, bon, ce n'est pas grave, ça s'apprend aussi. Et voilà, donc déjà, rien que le fait d'imaginer que je vais arrêter tout jugement, toutes médisances et que j'apprenne que c'est ça qui crée les problématiques qui viennent après, que j'arrête de m'encombrer de mal d'être, de souffrance. C'est un mal d'être, un mal de l'être. Je mets en moi des énergies basses qui m'éloignent de l'être là où il y a la plénitude, il y a le bonheur, il y a la joie et tout, c'est un mal d'être. Il vaut mieux l'appeler ça comme ça pour s'éveiller à ce que c'est. C'est un mal de l'être que nous sommes. Quand on dit souffrance, souffrance, ouais, ça ne nous alerte pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer aussi de cette citation ? C'est que tous les problèmes qu'on a eus, toutes les disputes qu'on a avec certaines personnes, avec qui il n'y a plus de rupture, où toutes on se rend compte que nous en sommes à l'origine. Bien sûr, avec l'autre aussi, mais c'est nous qui nous éveillons à tout ça. L'autre, il est inconscient, il n'est pas là-dedans, c'est moi qui veux travailler sur moi. Et donc, je me rends compte que, waouh, donc je porte ça. Alors, je vais faire hurry up, hurry up, contact ces personnes. Prends les choses, travaille sur toi pour prendre contact avec ces personnes, pour enlever cet égo parce qu'il est toujours en toi tant que la problématique est là. Sauf si l'autre ne veut pas ou mais au moins nous, on ne porte rien contre la personne. Mais face à la personne, il faut y aller pour voir parce que tout ça est dans l'inconscient profond. Certaines personnes disent non, je n'ai rien contre la... Non, ça y est, c'est-il passé. Ah non, rien n'est passé. Tout est en soi. Non. C'est au moment où ça vient que ça remonte et ça se conscientise. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ah ben non, je ne peux pas redonner. C'est en moi. Donc, pour voir que c'est là-dedans et dans l'inconscient profond, il y a sept cieux. Ils sont tous encombrés. Sinon, ce serait déjà les personnes qui travaillent en elles-mêmes et ce serait toujours que j'ai déjà trouvé dans l'unicité avec le champ unifié. Voilà. Donc, il faut soit aller provoquer ça pour conscientiser ça et l'accueillir et le transmuter et voilà. Soit apprendre comment aller chercher ce qu'il y a dans l'inconscient profond et on peut le faire parce que tout nous répond. On peut le faire pour travailler et je peux vous assurer que les personnes se présentent devant vous des fois ou vous faites un rêve ou la personne vous appelle ou et c'est juste magique. Ça répond à en arabe l'extérieur et le reflet de l'intérieur ou en arabe on dit C'est-à-dire le créateur ne peut pas changer ce qu'il y a là ou là physiquement et tout que lorsque on change ce qu'il y a dans l'écho. Voilà. Et après bon ben ça se manifeste ça se dénoue les solutions se présentent et c'est juste magique. vous voyez d'une citation ce qu'on peut recevoir comme sagesse pour nous désencombrer et prendre conscience de nos propres erreurs nous faisons notre vie à 100% sauf qu'on en est conscient inconscient pardon et on devient conscient de tout ça et si déjà on prend conscience et hop stop au moment on se trouve en train de juger à nouveau où c'est l'ancien qui se met en place et ça juge ça juge ça juge déjà on se tait et on prend conscience de ça déjà on encombre moins et on aura moins de problèmes et de conflits et je peux vous assurer que les limites et les obstacles se mettent en place et se présentent quand lorsqu'on veut nos objectifs ben oui pour nous obliger à travailler sur nous-mêmes et qu'on arrête de juger que c'est la vie qui n'est pas ok que c'est un tel qui met des des pots de banane que c'est un tel qui entrave le fait d'avoir un meilleur poste et tout ça non 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 c'est pas ça méditez sur cette citation j'espère que ce que je partage avec vous pour les citations j'essaierai de chaque semaine de vous envoyer une avec tout le savoir pour éclairer vos consciences je vous salue et je vous dis merci d'être là c'est que vous êtes prêts et si vous avez des questions posez-les je répondrai du mieux possible 24 heures c'est 24 heures et vous donnez vos suggestions bien entendu et voilà merci beaucoup au revoir bonne fin de journée merci